Donc bonjour, bonjour. Après les cinq sens, il y a le corps. Donc on va voir le vocabulaire aujourd'hui. Il y a to move around qui veut dire se déplacer. To nod your head yes qui veut dire hocher de la tête pour dire oui. To shake your head no qui veut dire secouer ta tête pour dire non. To wave goodbye qui veut dire faire le geste de la main en vague pour dire au revoir. To disable something qui veut dire incapaciter quelque chose. To limp painfully after a fall qui veut dire boiter après une chute. To be lame crippled after an accident qui veut dire être ou blessé ou handicapé après un accident. To lie down to sleep slash rest qui veut dire se coucher pour dormir ou se reposer. To lean on something qui veut dire se pencher sur quelque chose. C'est se pencher physiquement. To sit down comfortably qui veut dire s'asseoir confortablement. To stand up qui veut dire se lever. To get up to rise from a chair qui veut dire se lever ou s'élever hors d'une chaise. To leap to jump to leap to dash high above an obstacle. Ça veut dire sauter, bondir ou se jeter au-dessus d'un obstacle. To crouch low to hide, c'est-à-dire s'accroupir pour se cacher. To walk, cruise, a stroll, c'est-à-dire marcher ou... En fait, ça veut dire marcher... C'est-à-dire faire une balade en marchant, ça. To run, rush, sprint a race or an objective, c'est-à-dire courir, se dépêcher ou sprinter pour une course ou un objectif. Par exemple, le bus arrive et tu rush, tu rush to take the bus. En gros, tu dépêches, quoi. To crawl in a trench, ça veut dire... Oh mon Dieu, comment tu dis to crawl ? Ah, c'est quand t'es au sol. Ah, c'est ramper dans une tranchée. To fall, to drop from a building or a height, ça veut dire tomber ou tomber comme une pierre depuis un bâtiment ou une hauteur. To bow down, to stoop, qui veut dire se baisser ou faire... Oh mon Dieu, comment on dit déjà ? C'est quand t'es face à quelqu'un d'important, tu te baisses pour marquer son importance. Je ne le souviens plus. To climb a tree, qui veut dire grimper en arbre. To rest, to heal, to recuperate from fatigue, qui veut dire se reposer, guérir ou récupérer de la fatigue. Après, il y a le vocabulaire de la main. Je sais que là, il y avait déjà plus ou moins le vocabulaire de la main avec le toucher. Mais ça, c'est le vocabulaire de la main plus général. Par exemple, il y a to take a book, qui veut dire prendre. To seize a weapon, qui veut dire saisir une arme. To hold somebody's hand, qui veut dire tenir la main de quelqu'un. To carry, to bear a burden, ça veut dire porter ou supporter un fardeau. To catch a ball, qui veut dire attraper une balle. To drop a glass, qui veut dire laisser tomber un verre. To twist a metal bar, qui veut dire tordre une barre en métal. To strike ou to hit with a bat, qui veut dire taper. En fait, strike et hit, c'est le même verbe. Ça veut dire taper. Donc, dans les deux cas, là, tu tapes avec une batte de baseball. To drag, to pull a chair. To drag, ça veut dire tirer au sol. Et to pull, ça veut dire tirer. Et après, il y a l'antonyme, c'est to push. Je ne l'ai pas mis, mais... To push, qui veut dire pousser. C'est un U, désolé. Et ça, c'est bon pour le corps et la main. Donc, sur ce, s'il y a d'autres idées ou d'autres mots que vous voulez, n'hésitez pas à les demander. Sous-titrage Société Radio-Canada